Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer cette vidéo, un petit rappel pour vous dire que si vous voulez organiser un camp FrenchGB, c'est le moment. C'est la meilleure période pour le faire et c'est un excellent moyen de progresser, de passer un cap pour vos coachs, vos structures, vos joueurs. Ça peut même être un camp ouvert à tous. Enfin, il y a plein de possibilités. Moi, j'adore faire ça et je serai ravi de passer vous voir. Le lien est dans la description si vous voulez plus d'informations. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Ça sera avec grand plaisir. Le thème d'aujourd'hui, c'est les structures défensives. Donc du coup, quelles structures on va choisir de jouer ? Donc on va aller au travers de pas mal de choses ensemble. Dans cette vidéo, ça va être un peu lourd. Mais vous allez voir, du coup, on va comprendre un peu mieux ce que je vous expliquais la semaine dernière. Le fait de devoir s'adapter aux formations, comment du coup l'attaque peut manipuler nos règles d'alignement, etc. Et du coup, on va surtout parler de ça, de règles d'alignement. Et je vais commencer avec un exemple tout bête. C'est une 34 et on va le faire sur un personnel lourd. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les basses ligues, des 3, des 4, peut-être même des 2, mais je pense un peu moins, qui ont l'occasion d'affronter des équipes avec des personnels un peu lourds. Donc du coup, type P21, etc. Donc je vais juste commencer là-dessus. Et on va discuter ensemble de tout ça. Donc ça, c'est un P21 classique. Et on va commencer avec un front 3. Alors je vais mettre des lettres pour certains postes et je ne vais pas en mettre dans l'autre. Et vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc maintenant, si je fais deux croix ici, je fais deux croix là. Ok. Je fais deux croix là qui seraient mes safety. Et je fais deux croix comme ça qui seraient mes corners, admettons. Du coup, ce que vous voyez, c'est quoi ? Soit vous vous dites, ok, là on joue quoi ? Une 50, par exemple, parce qu'il y aurait 5 mecs sur le front. D'accord ? Soit vous vous dites, on joue une 34. Une 52 du coup. Ok. Soit on joue une 34. Ok. Soit on joue... Il n'y a pas d'autre possibilité dans ce dessin là. Mais là où je veux vous emmener, c'est ces croix là. Qui ce sont ? C'est ça la question qu'on va se poser. Qui sont ces gens ici ? Qui sont ces gens ? Ça me fait rire de le dire comme ça. Et en fait, du coup, le qui sont ces gens, ça va vous donner votre personnel défensif. Et du coup, ça va aussi vous donner vos règles d'alignement. Parce que vous allez voir très rapidement dans cette vidéo qu'on ne veut pas se retrouver des fois avec un outside linebacker qui couvre un slot receveur, qui est le meilleur receveur à la passe de l'attaque. D'accord ? On ne veut pas faire ça. Donc du coup, il y a un lien entre personnel et formation. Et il y a un lien entre les règles d'alignement et les personnels. Puisqu'en fait, on veut toujours s'aligner de la meilleure manière possible pour matcher le personnel en face. D'accord ? Parce que l'attaque, elle a un edge. Elle a un avantage. En gros, si on se retrouve à mettre un linebacker sur un receveur. Elle va exploiter ça, l'attaque. Et nous, on ne veut pas leur donner ça. Ok ? Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est parler de 34 dans un premier temps. Et on va parler d'une 34 qui s'alignerait Field Boundary. Donc, grand côté serait à gauche dans mon exemple. Donc du coup, par exemple, on va appeler notre premier outside linebacker F. Et notre deuxième outside linebacker Boundary. F et B pour Boundary Backer. Donc ça pourrait être Frank et Bob, par exemple, si vous voulez mettre des noms. D'accord ? Et du coup, là, on va garder Strong Safety et Weak Safety. D'accord ? Qui est une appellation commune. Moi, ce n'est pas celle que j'utilise. Vous voyez utiliser d'autres choses. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut à partir du moment où ça a un sens. Et là, j'ai mis FC et BC. Ok ? Pour Field Corner, Boundary Corner. Donc là, du coup, je suis aligné Field Boundary. Donc comme vous voyez, Strong Safety serait au Field. Weak Safety serait au Boundary. F et B au Boundary. Mike et Will au Boundary. Ok ? Jusque là, tout va bien. D'accord ? Mais, qu'est-ce qui se passe, du coup, si la formation change ? Et comment est-ce que je vais m'ajuster ? D'accord ? Alors, il y a ça, ce n'est pas trop compliqué. Ok ? Donc disons que maintenant, le H sort. Donc on est toujours Boundary. Le H vient se mettre là. Ça, c'est toujours le X. Ok ? Bah, comment est-ce que je vais m'ajuster ? Bah, ça dépend du call que j'ai fait. D'accord ? Mais basiquement, un truc qu'on ferait, c'est mettre le backer ici et le Weak Safety comme ça. D'accord ? Mais là, vous voyez que, du coup, j'ai plus de front 4 ou de front 5. Pardon, je n'ai plus de front 5, je suis revenu au front 4. D'accord ? Et en fait, c'est en ça que vos règles d'alignement, elles sont importantes parce que ça dépend ce que vous voulez garder. Parce que si vous aviez voulu garder front 5, il aurait fallu sortir Will. Ok ? Et mettre Mike au milieu, par exemple. Avec backer là. Ok ? Et en fait, du coup, toutes vos règles d'alignement, elles vont être déterminées par ces choses-là. D'accord ? Et elles vont être déterminées par le coverage que vous jouez. Donc, je vous redonne cet exemple-là. Donc, Mike, pardon, Will et backer. Ok ? Et nous, ce qu'on va faire, c'est jouer cover 3, pardon, cover 4. Ok ? Donc, du coup, je fais en pointillé parce que ça, c'est la réaction sur la passe. Ok ? Cover 4, on serait comme ça. Avec lui au flat, lui au quart. Ok ? Lui au quart, lui au flat. Ok ? Corner au quart et corner au quart. Et du coup, on a Mike qui jouerait ce que vous pouvez appeler le haul, par exemple. Moi, j'appelle ça match 3. D'ailleurs, il y a un excellent clinique dans l'abonnement Golf LJB sur cover 4, front 3, comme ça, en 34. Qui est pour moi, peut-être la meilleure base defense que vous pouvez jouer à tous les niveaux de football parce que c'est simple et puis c'est adaptable. D'accord ? Donc, du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce clinique-là. Donc là, ça, c'est ce que je ferais. Donc, dans ce cas-là, si c'est ce que je fais, comme je vous disais, si H, il sort là, et bien, backer, il a toujours le flat. Et je vais venir le mettre Apex parce que je ne peux pas laisser mon backer dans le front pour la simple et bonne raison que si ce mec fait un stick comme ça, je suis battu. D'accord ? Donc, je vais venir mettre mon backer Apex, mais dans le fond, il aura toujours Gapsé. Ça, ça n'a pas changé. Ok ? Et maintenant, admettons que Tide & Sort, il vient de se mettre là. C'est pareil, je vais sortir F, je vais venir le mettre Apex. Comme ça, je me protège du stick et je vais toujours jouer Gapsé et je vais toujours jouer Cov4. Mais là, je me serai adapté aux formations. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui se passe quand je suis Phil Bandari dans une 34. Maintenant, admettons que ça soit une trips. Ok ? Ça, ça rejoint ce que je vous disais la semaine dernière. Bah là, je vais devoir, ok, m'ajuster à nouveau. Donc là, le mieux que je puisse faire, c'est mettre F là. Donc, j'aurai toujours Cov4 entre 2 et 1. Ok ? Je peux kicker Mike là pour jouer entre H et le tackle. Et je peux mettre Will en 0. D'accord ? Et backer serait toujours là. Et en fait, au final, vous voyez même là que... Est-ce que ça, c'est une 34 ? Bah, plus vraiment. Ça devient une 33. Mais en fait, en réalité, c'est votre personnel qui est 34. C'est pas votre formation qui est 34. D'accord ? Et votre formation défensive, elle s'adapte, ok, à ce qui se passe derrière. Moi, je remettrais même backer sur la ligne, là, parce que ça serait dans nos règles. Ok ? Et je me retrouve comme ça. Ok ? Là, du coup, j'ai ma boîte qui est pleine. J'ai ce gars-là qui est run support. D'accord ? Et en fait, je garde mes règles de coverage avec quelques exceptions près. Comme je vous disais, tout ça est dans l'abonnement gold. Mais ça vous donne une idée à peu près de ce qui se passe. Maintenant, je vais vous montrer le problème, d'accord ? D'un alignement field boundary, parce qu'il y en a un, ok, en 34. Et après, on le fera avec une 43. Pour que vous voyez, on fera 43 cov4, pour que vous voyez la différence. Donc, je reviens avec mon tie d'end. Ok ? Sauf qu'en fait, cette fois, on va mettre le côté fort ici. Ok ? H, F. On va mettre le côté fort petit côté. D'accord ? Là, le petit côté est à droite. Donc là, j'aurai toujours end, nose, tackle, ok ? B, F, Mike, Will, strong safety, weak safety, mandary corner. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, ok ? Maintenant, il s'avère qu'il sorte le H, ici. Voilà, du coup, comme on disait, j'ai mon backer qui va pouvoir venir se mettre Apex. Ok ? Je n'ai pas forcément besoin de bouger trop de monde dans la boîte, là. Bien qu'on pourrait mettre Mike en 0 et Will ici. Mais jusque-là, vous voyez, il n'y a pas trop de soucis, d'accord ? Et ça me va pour le mieux, d'accord ? Mais maintenant, je vais vous donner un exemple en 43, ok ? Et là, vous voyez, du coup, que la 34, elle ne s'en sort pas trop mal dans ce cas de figure-là. Mais si je suis en 43, et je vous refais la même formation, par exemple, donc, into Bandari. Mettons comme ça. Donc là, j'ai toujours Phil Corner. Et là, je suis en 43, donc End, Nose Tackle, End, ok ? Tackle côté du Tide End. Bandari Corner. Et souvenez-vous, moi, ce que je veux, c'est jouer une Cover 4. Donc là, j'ai Strong Safety, Weak Safety, ok ? Et il me reste mes backers à placer. Donc, il me reste qui en backers ? F, Mike et B, par exemple. Admettons, on pourrait le faire comme ça. D'accord ? Mais sauf que là, en fait, j'aurais F, Mike et B. Et là, je me retrouve avec Field Backer, qui est peut-être, en fait, mon meilleur linebacker au coverage, dans le gap A. D'accord ? Et ça, c'est le même problème que si... C'est encore pire, pardon, si vous êtes plutôt dans un personnel type nickel, ok ? Ce que je veux dire par là, personnel type nickel, vous avez un star, donc un Strong Safety, un troisième Safety, ok ? Bah là, du coup, on se retrouvera avec Strong Safety. Ça, c'est Free Safety, du coup, parce qu'on a remis un Safety sur le terrain, ok ? Mike et Backer. Et là, watch, ok ? Là, ça devient dur, parce que là, maintenant, vous avez un DB dans le gap A, d'accord ? Et là, celui qui gère gap B, c'est le Safety, hein ? Ça, c'est le problème de ce que je vous disais, de jouer avec des systèmes dans la boîte, quand la boîte est moins 1, ok ? Alors ça, du coup, vous avez vu, c'est Phil Bandari. C'est cette philosophie-là, Phil Bandari, du coup. C'est de s'ajuster aux formations, mais toujours en gardant un joueur au grand côté et un joueur au petit côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Il y a plein de raisons. La première, c'est que, du coup, contre Motion, c'est très simple, ok ? Admettons que ce mec parte en Motion, ok ? Il vienne se réinstaller par là. Moi, je ressors Strong Safety. Mike revient en 0. Moi, je reviens dans la boîte. Et en fait, on a récupéré notre structure de base extrêmement facilement. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de ça, c'est que c'est super facile de s'aligner contre les équipes qui jouent Hurry Up Offense. C'est qu'ils vont très vite. Ça, c'est le deuxième avantage. Puis, le troisième avantage, c'est que, du coup, tous vos blitz, ils vont être relatifs au grand côté ou au petit côté. Donc, ça, en fait, c'est vachement bien. Dans un jeu qui est le nôtre où il y a 33 yards de cette touche jusqu'au H-Mark et où il y a 20 yards Bandaray Side, des fois, en fait, l'attaque, elle a des tendances à cause de ça. Et c'est plus facile d'attaquer ces tendances-là, d'accord ? Mais, comme je vous disais, il faut accepter de vivre avec Strong Safety dans le GAPA quand la formation, elle est into Bandaray. D'accord ? Et du coup, encore une fois, ça sous-entend aussi quelque chose de très important, qui est que votre job de coordinateur, c'est justement de choisir ce qui est le plus approprié à la ligue dans laquelle vous jouez. Donc, si vous ne jouez jamais de formation into Bandaray, ça peut valoir le coup de faire ça. Parce que, du coup, d'un coup, on s'entapte complètement d'avoir le Strong Safety dans le GAPA. Donc, si maintenant, je vous donne une autre solution, et l'autre solution, c'est une solution qui est très courante également, c'est de s'aligner au Passing Strength. Donc, c'est quoi le Passing Strength ? Ça veut dire que si, par exemple, il y a la Trips au petit côté, je fais exprès de mettre 3 receveurs parce qu'on va parler de 42-33, par exemple. Pareil, je fais mon Front Over. And Tackle, Nose Jack. Mais ma force, c'est le Passing Strength, OK ? Donc, c'est ce côté-là, c'est le côté fort de la passe. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir mettre Strong Safety, mes corners. Alors, moi, je vous recommande de garder, dans tous les cas, Phil Corner, Bandaray Corner, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de croiser la formation, OK ? Strong Safety. Et là, je vais descendre, du coup, je vais avoir mon Free, pardon, mon Week Safety, OK ? Et je vais avoir Mike dans mon Gappa, et puis je vais avoir, par exemple, Moni, ici, comme je vous disais. Alors ça, ça serait juste un autre personnel. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais remplir mes espaces comme il faut, jouer ma couverture 4 comme il faut, comme on s'est dit tout à l'heure, d'accord ? La seule différence, c'est que cette fois, j'ai gardé toute ma défense alignée au petit côté, en fait. Parce que, du coup, ce que je joue, c'est les match-up de receveurs. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a Motion, vous allez me dire, OK ? En fait, c'est plutôt simple. Motion de 3 renverrait Mike, enfin, sortirait Mike là-bas et renverrait Moni dans la boîte, dans le Gappa. Puis, on retrouverait un look de Cover 4 classique contre 2 par 2, OK ? Et si maintenant, il y a Motion de 2, comme ça, d'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est simplement Moni resterait ici, Apex entre ce gars-là, Mike-là. Et puis là, on pourrait faire Rock'n'Roll. OK, donc Wix Safety descendrait là. Je me retrouverais avec Free Safety ici. Je me retrouverais avec Strong Safety là. Et je garderais ma structure intacte. Et donc là, en fait, comprenez bien, ce que je fais là, c'est vous balancer une chée d'infos sur structure défensive. Mais c'est plus pour attiser votre curiosité que vous donner des choses faciles à faire. Parce qu'en fait, la réalité, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est que si tu joues une structure, tu veux garder l'intégrité de ta structure. Tu veux que ta structure, elle soit solide, robuste. Et tu ne veux pas que l'attaque, elle puisse l'attaquer facilement avec une formation into Bandari ou avec une motion toute bête, OK ? Donc du coup, il faut que tu aies des règles comme ça pour revenir de l'un à l'autre. Et comme vous voyez, les règles, elles ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je vous ai montré quelques exemples différents. Elles ne sont pas les mêmes de 34 avec un personnel 34, du coup. Donc 4 linebackers. Elles ne sont pas les mêmes avec 4 D-line, 5 DB, 2 linebackers. Elles ne sont pas les mêmes parce qu'en fait, du coup, ce ne sont pas les mêmes structures. Ce ne sont pas les mêmes règles d'alignement. Les seules choses qui ne vont pas changer, c'est est-ce que vous êtes côté fort au field ou est-ce que vous êtes côté fort au passing strength ? Ça, c'est les seules choses qui vont changer. Et après, du coup, il y a encore des choses qu'on peut faire avec le front. Par exemple, on peut dire que le front, il est au tight end. On peut dire que le front, il est au running back, OK ? Et aligner tout le passing strength, enfin tout le reste au passing strength. Vous avez plein de possibilités à condition, comme je viens de vous montrer là, que les structures, elles restent intactes et solides, d'accord ? Donc maintenant, vous devez vous poser cette question, OK ? Mais quelle structure je dois choisir ? Comment est-ce que je fais pour savoir quelles règles jouer, etc. ? Ça, je vous fais un petit résumé rapidement. Dbz au passing strength ou dbz au grand côté, petit côté. Et ça, maintenant, ça va vous décider, comme je vous disais, par rapport à la ligue dans laquelle vous êtes, OK ? Les points forts de ça, là, jouer au passing strength, c'est que vous gardez votre strong safety qui a un db sur le slot. Et vous n'êtes jamais dans une situation où vous avez vos linebackers sur un slot, par exemple, dans certains coverage, encore une fois, parce que ça va changer pas mal de choses comme ça. Et donc, encore une fois, je vous redonne ce conseil-là, qui est mon même conseil à chaque fin de vidéo. Dessinez des formations, dessinez des jeux, apprenez comme ça, en fait. Et surtout, documentez-vous, regardez des cliniques, regardez des vidéos, regardez des playbooks. Essayez de comprendre le langage qu'il y a dedans, pourquoi est-ce qu'il s'ajuste comme ça, etc. Et en fait, vous remarquerez aussi qu'en fait, c'est ça le football en défense. Le football en défense, c'est constamment s'ajuster, d'accord ? Voilà, si cette vidéo vous a plu, posez un petit like, abonnez-vous. Et puis, je vous recommande aussi, du coup, de ce point de vue-là, aller faire un tour sur le Discord. Allez faire un tour dans les abonnements. Il y a l'abonnement Silver, où il y a plein de playbooks, il y a plein de vidéos, il y a plein de trucs comme ça. Mise en corrélation, donc du coup, des fois, tu as le playbook. Et en plus, tu as les vidéos qui te montrent ce qu'il y a sur le playbook. Ça, c'est des choses que je mets à votre disposition. Moi, c'est comme ça que j'ai appris le football. C'est comme ça que j'ai progressé. Et du coup, je ne peux que vous recommander de faire ça, d'accord ? Bon, tous les liens sont dans la description pour qu'en clinique, les abonnements, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.